Bonjour à tous et bienvenue sur Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le double plaisir de recevoir un nouvel invité. Double plaisir car via cette conversation, je ferai d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups parce que je vais rencontrer les deux objectifs de la chaîne Abondance Multiple. D'une part, par cette chaîne, j'ai envie d'encourager les personnes afrodescendantes à parler leur langue et à la transmettre à leurs enfants. Et d'autre part, par cette chaîne, je souhaite mettre en lumière le parcours, les réalisations des personnes afrodescendantes. Et donc aujourd'hui, mon invité est togolais comme moi, un compatriote. Et nous vous proposons, à la fin de la conversation, de faire un résumé d'une autre langue commune qui est le mina, une langue qu'on parle au Togo. Bonjour Philippe. Bonjour Adita. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la chaîne Abondance Multiple. Philippe, qui est Philippe ? Peux-tu te présenter en quelques lignes ? C'est une très bonne question. J'essaierai de relever le défi. Philippe est un peu complexe. C'est vrai qu'à la fin de mes études à l'Université de Liège, en sciences de gestion, dans les années 2001, j'ai été engagé dans un premier temps dans un centre qui s'appelle centre de recherche appliqué en entrepreneuriat, un centre créé par un de mes professeurs. J'ai travaillé là pendant plus de deux ans, en contrat européen. Et en janvier 2004, je me suis installé à mon propre compte. J'ai créé une société du nom d'Africa Generics, dont l'objet est la négociation de produits pharmaceutiques vers l'Afrique. Je rappelle en passant que j'ai fait un D.A., un diplôme d'études approfondies, et le sujet de mes recherches se portait sur les médicaments génériques et le marché des produits génériques dans les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce qui m'a permis un tout petit peu d'explorer le marché et d'identifier les besoins. Nous pourrions en revenir un peu plus tard. La société a bien démarré. J'ai pu obtenir ce qu'on appelle des autorisations de mise sur le marché dans quatre pays d'Afrique, en l'occurrence le Togo, le Bénin, le Burkina, où nous avons pu distribuer nos produits en s'appuyant sur le soutien de ce qu'on appelle des délégués médicaux. Donc, les commandes étaient passées, les produits étaient livrés au grossiste. Donc, le marché des produits pharmaceutiques est très, très augmenté. Nous nous livrons, nos clients prend les gros sites et les délégués médicaux prospectaient auprès des prescripteurs, que ce soit des médecins ou des pharmaciens, pour faire sortir les produits. Et tu es toujours dans ce secteur d'activité aujourd'hui ou tu as changé d'orientation ? Non, malheureusement, non. La société, en 2012, a dû, en 2014 plutôt, se restructurer parce que je me suis rendu compte, c'est l'une peut-être des difficultés, on pourrait revenir plus tard, qu'identifier des besoins n'est pas forcément, ne peut pas forcément être source de soutien de revenus parce que le grand problème dans nos pays, c'est le problème de la demande. Les besoins sont là, mais pour passer de l'étape de besoin à l'étape de demande, il faut un pouvoir d'achat. Et nos populations n'en disposent pas. Vous savez, en Europe, par exemple, les pays où nous vivons, voire même beaucoup de pays européens, 80 à 90 % des populations sont affiliées à des mutuelles de santé. Chez nous, au Togo, actuellement, où nous parlons, ou au moment, en tout cas, où moi, je lançais ce projet-là, à peine entre 15 et 20 % étaient affiliés à des mutuelles de santé. Donc, les gens devraient payer les médicaments de leur poste et compte tenu de la pauvreté ou de la faiblesse de pouvoir d'achat, ce n'était pas évident. Donc, le laboratoire, après quelques années, prouvait qu'on investitait beaucoup d'énergie et que ce que ça lui rapportait n'était pas conséquent. Donc, on a dû se séparer. Donc, j'avais un contrat avec un laboratoire bruxellois, belge, qui, malheureusement, un contrat d'exclusivité, qui, malheureusement, à un moment donné, nous appelait gentiment pour nous expliquer que ça leur coûtait beaucoup autant un énergie qu'ils ne pouvaient pas construire. Ce que j'ai fait, j'ai gardé la structure et nous avons réorienté en en faisant une société d'importation d'Afrique et de commercialisation en Europe de produits de denrées alimentaires. D'accord. Donc, Africa Générique a travaillé pendant quelques années à cette activité-là. C'est un très bon exemple parce que tu as pu saisir cette occasion-là qui, d'un premier abord, pourrait paraître comme un, on va dire, en guillemets un échec, mais tu as pu transformer et pu prendre une autre orientation. Quel a été le processus mis en place pour pouvoir, ben voilà, revoir ta stratégie? Tout à fait. Donc, en tant que capitaine d'entreprise, on doit rester vigilant et éveillé à certains signaux. Je dis souvent que la persévérance est une vertu, mais l'entêtement est un vice. À un moment donné, on pensait, nous-mêmes, on le voyait, le laboratoire nous l'a signalé, donc on s'est dit qu'il fallait changer de fusil d'épaule. Mais il y a une trame, parce que moi, depuis mes études, j'ai souvent, j'ai été interpellé. Je rappelle que j'ai fait l'administration des affaires et ma section, l'option que j'avais prise, c'est commerce international et développement. D'accord. Donc, j'ai été fort interpellé par le mécanisme ou le piège de pauvreté des pays d'Afrique, en l'occurrence, le pays du moins jeune. Donc, au départ, c'était l'accès aux soins de santé qui a motivé le lancement d'Africa Génériste. Mais après, je me suis dit, bon, le pouvoir d'achat dont les gens ne disposaient pas, pourquoi ne pas transformer l'Africa Génériste en société d'importation de produits fabriqués là-bas ? On parle généralement en économie d'avantages comparatifs. C'est-à-dire, nous avons un certain nombre de produits et ici, en Belgique, des clients ethniques d'origine africaine pourraient en avoir besoin. Donc, c'est ça qui a motivé la transformation de cette société, d'exportation de produits pharmaceutiques de l'Afrique en importation de produits alimentaires ethniques vers l'Europe. Ce qui te permet quelque part de participer à l'augmentation ou alors à la création d'un certain pouvoir d'achat de la population africaine en achetant les produits à partir de là-bas. Tout à fait, tout à fait. L'idée ou l'ambition, en tout cas à la base, je ne la cache pas, c'était d'importer essentiellement des denrées alimentaires transformées pour permettre à mes partenaires là-bas de rajouter de la valeur, de créer des emplois et de créer de la richesse. On reviendra sur les difficultés après, mais pas aussi évident parce que nos pays n'ont pas pas de banque de développement, c'est difficile à mes partenaires de trouver du financement pour s'équiper en outils de transformation. Donc, ce n'était pas évident, mais j'avoue que je suis fier, je suis fier de dire qu'en Belgique, par exemple, le Bangari, l'un des produits à base de manioc, qu'on appelle semoule de manioc, je suis, je peux être fier d'avoir été l'un des promoteurs de ce produit en Belgique et dans certains pays, dans certaines villes de l'Afrique, par exemple. Donc, c'est tout qui a été transformé en tout cas. Le manioc a été transformé. Est-ce que ça veut dire que dans un premier temps, quand tu t'es réorienté, tu t'approvisionnais auprès de… Non, je vais dire ta source d'approvisionnement, c'est d'abord orienté sur l'existant, sur le marché local, et puis après, par la suite, tu as commencé à mettre en place progressivement ta propre structure qui te permet l'importation et te permet de t'assurer de la fréquence de l'approvisionnement? Je crois que j'avais eu un peu de chance. J'ai rencontré au détour d'un de mes voyages au Togo un homme d'affaires togolais, il est banquier, mais qui, pour aider sa communauté, une communauté villageoise, a mis en place une coopérative où les bonnes femmes ramenaient de leur champ du tubercule, du manioc, rapèrent cela pour le transformer en divers produits. Et j'ai été impressionné par l'ardeur et la qualité de l'organisation, et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est à partir de là que vraiment, c'est vrai que j'ai été aidé par ce banquier-là qui n'avait pas essentiellement de problèmes de sous. Donc, à la limite, j'avais reçu peut-être mes deux premières conteneurs sans avoir déboursé, sans avoir payé la totalité, ce qui m'a quand même beaucoup aidé. C'était des produits de très bonne qualité qui respectaient toutes les garanties sanitaires. Cela m'avait beaucoup aidé à me lancer. Donc, c'est aussi peut-être pour dire que parfois dans le business, il faut un peu de chance. Et moi, j'ai eu cette chance de tomber sur un fournisseur de ce produit-là qui organisait les bonnes femmes. Et cet aspect de participer, de donner un coup de main pour créer de l'emploi et créer en même temps de la richesse m'a permis d'adhérer à ce projet et de le faire prospérer. Oui, c'est ça. Dans le business, comme dans la vie en général aussi, il faut un coup de chance. Il faut également être ouvert aux opportunités, pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à travailler avec cette coopérative? C'est toujours cette coopérative qui t'approvisionne ou tu as eu l'occasion de monter ta propre structure pour y ajouter également la transformation d'autres produits agricoles? Ça a beaucoup évolué. Cela a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la coopérative, malheureusement, n'existe plus telle que je l'avais connue. Nous avons élargi énormément nos gammes de produits. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tourner autour d'une centaine de produits. On fait beaucoup d'épices, d'épices venant d'Afrique, d'épices exotiques. On fait beaucoup de boissons à base des fruits d'Afrique. On fait beaucoup de céréales. Les légumes sont soit sous forme séchée, soit sous forme frais, soit sous forme surgelée. Même chose pour certains qui auberculent, voire certains légumes. Donc, la coopérative de base est limitée à la fourniture d'une manœuvre transformée. Et entre-temps, des difficultés inhérentes peut-être à la gestion n'ont pas pu permettre de continuer avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, la coopérative n'existe même plus. Donc, j'ai eu entre-temps beaucoup d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, je m'approvisionne chez plusieurs fournisseurs pour éviter de mettre tous les éléments dans le même panier. Et il y a aussi des problèmes de qualité qui se posent. Nous ne pouvons pas, nous devrons faire certifier nos produits avant les importations par un service d'hygiène. C'est pas à l'ITRA, elle s'est cité togolaise de recherche agronomique. Donc, on ne peut pas se permettre d'acheter au grand marché, par exemple. D'accord. Ou un tri, il faut un tri au niveau de nos fournisseurs pour éviter des problèmes d'optimité qui, parfois, peuvent coûter très, très cher. Tout un conteneur de marchandises pour éviter que tout un conteneur de marchandises ne soit saisi pour irrégularité en termes de qualité et de sécurité alimentaire. D'accord. Peux-tu nous rappeler le nom de ta boutique ici en Belgique et où elle se trouve? Donc, peut-être pour revenir à cela, Africa Générique, malheureusement, a fait faillite ou des problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas forcément ici. Mais actuellement, aujourd'hui, je travaille avec un partenaire mais sous le statut de business développeur dont toujours dans le domaine de produits techniques. Nous approvisionnons beaucoup de grossistes et nous avons également un magasin basé à Liège où nos produits sont vendus. et la structure s'appelle MG2 Beauty World. MG Beauty World. MG2. Donc, je suis salarié dans cette société actuellement où je travaille à développer un réseau de clients aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. D'accord. Et si quelqu'un est intéressé de rentrer en contact avec toi pour faire partir de ton réseau, comment peut cette personne peut s'y prendre? Nous avions eu un site web qui est actuellement en cours de redéploiement. Mais notre adresse e-mail fonctionne. Je le laisserai peut-être qu'il pourra s'afficher également pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est tout simple. C'est info I-N-F-O arrobas M-J-2 donc Marie-Josée 2 beautyworld mondebeauté.com beautyworld B-E-A-U-T-Y world W-O-R-L-D .com Donc, info arrobas M-J-2 beautyworld .com Nous sommes joignables. Voilà. Et mon numéro de téléphone s'afficherait également. Il est professionnel. Donc, on peut ou le numéro fixe du magasin c'est le 0032 l'indicatif de la Belgique 4 341 48 73 D'accord. Philippe, est-ce que à Lomé ou au Togo tu as d'autres réalisations qui participent à la création de richesse des locaux sur place? Tout à fait. Ce qu'on a mis en place étant donné que notre gamme de produits s'est beaucoup élargie c'est qu'une fois avoir trouvé des fournisseurs dont les produits répondaient aux caractéristiques souhaitées nous nous acheminons ces produits-là généralement jusqu'à Lomé où nous disposons d'une unité d'emballage c'est-à-dire il faut peser il faut trier parfois certains produits s'assurer de la qualité et les mettre sous sachets sous vide ou bien dans d'autres conditionnements que ce soit des bouteilles par exemple pour l'huile de palme pour les mettre en bouteille il faut des étiquetages donc voilà donc on a une équipe de géométrie variable il y a trois personnes qui sont là en permanence mais lorsqu'il y a du rush et lorsqu'il y a du boulot ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes qui travaillent je dirais deux à trois fois par semaine à l'emballage de ces produits-là nous recevons en moyenne donc nous acheminons nous faisons parvenir les produits en Belgique soit par fret maritime ou les produits non périssables secs ou bien par fret alérien pour les denrées périssables qui sont des légumes ou des fruits etc Très bien je n'ai pas très bien compris le mécanisme de cet axe de tes activités vous envoyez les produits au Togo dans cette structure d'emballage de quel alomé ah oui donc des produits qui viennent de l'intérieur du Togo tout à fait beaucoup de produits viennent de l'intérieur du Togo ou en tout cas sont fabriqués à l'intérieur du Togo ils sont livrés à l'Omé où notre petite unité d'emballage et d'équipage ils travaillent c'est les tris les emballent il y a nos produits généralement il faut avoir quatre emballages emballages primaires en contact direct avec le produit il faut les mettre dans des cartons parfois il y a deux ou trois cartons étant donné que nous sommes dans le gros et les produits arrivent de façon à ce que nous puissions avoir un packaging adéquat d'accord ok ça va cela me fait penser à un questionnement de pas mal d'Africains dans la diaspora qui sont confrontés souvent à cette oui à cette problématique de pouvoir gérer un business chez eux à partir de leur pays de résidence quelle est ton expérience comment peux-tu faire partager ton expérience pour encourager d'autres personnes à se dire tout compte fait c'est possible il y en a d'autres qui le font donc je pourrais y parvenir également oui à titre anecdotique je peux dire que l'expérience a été riche mais il y a eu des cas où on a été fort surpris je donne par exemple le cas du du soda le vin de palme distillé il faut savoir qu'en Europe le contenant est réglementé on ne peut pas l'importer et le distribuer par contenant d'un litre c'est soit des mille litres ou idéalement trois quarts de litre c'est à dire non ou 70 centilitres comme les whisky les jeans qu'on voit donc lorsqu'on ne connaît pas la réglementation en Europe on est vite confronté à ces difficultés là où les marchandises sont importées arrivent à la douane et sont saisies on a eu souvent ces cas là ou bien des produits mal équités qui arrivent au Togo malheureusement certains partenaires ou bien même certains collaborateurs voyant que l'imprimante n'a plus beaucoup d'encre se disent c'est pas grave il suffit de le mettre bon ici on a ces genres de difficultés c'est parfois de petites négligences qui ici peuvent nous pénaliser parce que ça tombe sous le coup d'irrégularité du produit donc ça c'est une difficulté que mes partenaires parfois sur place ne voient pas très bien ou bien on demande un produit on nous livre un autre à la place on dit bon il suffit deux non il suffit pas deux et nous on fabrique beaucoup on livre beaucoup à façon le client passe une commande et le client fait son emballage et sur la base d'une description précise d'articles voulus il a vu chez nous il suffit que par exemple pour le garry il y a du garry blanc et du garry jaune suivant la couleur du manioc si mon partenaire là-bas ne m'informe pas et emballe le conteneur du garry avec du manioc jaune moi ici mon fournisseur mon client me dit c'est pas le produit que je vais commander qu'est-ce que je vais faire avec un conteneur de garry emballé avec des étiquettes de mon partenaire ok et qui refusent de prendre donc qui refusent de prendre livraison donc ça ce sont des aspects des rigueurs dans la démarche partenariale qui n'est pas forcément intégrée par nos partenaires là-bas qui nécessitent qui nécessitent également un travail d'éducation clairement il faut le dire parce que bon voilà les normes les références ne sont pas pareilles et il faut pouvoir s'imposer un certain standing pour pouvoir vendre tout simplement ces produits donc ça tu t'es penché sur l'aspect je vais dire pratique réglementaire des produits en vue de faciliter leur écoulement une fois sur le marché ici ou même avant l'écoulement déjà à partir de la réception des marchandises ma question j'aurais bien voulu également que tu précises certains points pratiques techniques dans la gestion dans la gestion quotidienne de ta structure à Lomé alors que tu es plus souvent ici donc comment se fait la gestion quotidienne à partir de la Belgique je ne cache pas qu'au début des activités pratiquement pour un conteneur sur deux je devrais moi-même faire des déplacements du Togo pour aller montrer comment je voulais que les produits soient emballés d'accord je vais donner un exemple bête étant donné que nous n'avons pas des chaînes d'emballage mécanisées il fallait faire en sorte que les étiquettes pour un sachet se mettent au même endroit oui ça par exemple c'est un challenge c'est un challenge il faut trouver soi-même des astuces et le mettre en place là-bas pour que d'un lot à l'autre on ne retrouve pas des étiquettes trop haut trop bas ou bien voilà donc ça par exemple j'ai dû former mon équipe sur place à ce travail-là d'uniformisation ou d'homogénéisation des produits c'est pas évident donc il faut avoir le temps de faire ce déplacement de deux semaines pour aller montrer comment les choses doivent se faire parce que c'est comme ça que nos clients le veulent ici je disais tout à l'heure nous le problème qu'on a souvent c'est pas pour autant des problèmes de défaut de qualité c'est des problèmes de problèmes d'emballage c'est des problèmes d'emballage irrégulière ou bien mal fait j'ai l'habitude de dire que je vais pas citer le nom du pays les ressortissants d'un pays de certains pays sont très très tatillons sur l'emballage c'est-à-dire si l'emballage n'est pas attrayant l'emballage ne reprend pas une série d'informations souhaitées ou attendues le produit peut rester sur l'étalage sans pouvoir trouver acquéreur donc ça c'est un aspect très très important auquel il faut faire attention sinon dans ce business les concurrents font pareil ou bien les concurrents font mieux donc cet aspect de packaging d'emballage bien fait pour respecter les normes de l'AFCA Agence fédérale pour l'affecter de la chaîne alimentaire et pour respecter les désidérata des clients ici cet aspect est très important il faut le respecter sans quoi on se retrouve dans des difficultés moi j'ajouterais même que c'est pas uniquement pour les produits qui se retrouvent ici sur le marché européen j'ai eu l'occasion effectivement moi aussi de faire ce constat-là sur les produits locaux au Togo certes c'est pas la qualité qui manque c'est pas la qualité qui est remise en cause sur ces produits-là mais voilà c'est aussi l'attrait visuel pour être attiré par quelque chose on achète d'abord avec les yeux peu importe ce qu'on peut dire on achète d'abord avec les yeux ce qui fait que les produits de nos compatriotes ne sont pas assez mis en valeur n'attirent pas on préfère même s'orienter sur des produits étrangers de piètre qualité parce que tout simplement l'emballage est attrayant l'emballage est beau donc on a tout bénéfice à faire en sorte que pour nous-mêmes aussi sur le marché local les produits puissent être attrayants et comme ça aussi créer de la richesse et participer au bien-être des producteurs c'est tout à fait c'est exact à l'avenir il y a des projets d'agrandissement ou d'équiper la structure oui il y a beaucoup de projets nous y travaillons mais le gros problème et qui ne relève malheureusement pas d'une structure comme la mienne c'est le manque d'investissement des autorités publiques dans une série d'infrastructures je donne un exemple pendant tout un temps lorsque la législation européenne le permettait nous étions capables d'importer et de commercialiser des produits je dirais du poisson fumé à un moment donné les réglementations européennes ne le permettaient plus donc tout ce qui relevait du produit d'origine animale était interdit il fallait passer par une demande d'agrément accordée à un partenaire qui transforme la base suivant des normes reconnues comme l'Union Européenne comme garantissant toutes les conditions garantissant la sécurité et la qualité du produit sais-tu Anita que jusqu'à ce jour au Togo il n'y a aucune société togolaise ayant l'agrément de transformer et d'exporter en Europe des produits d'origine animale même le miel actuellement nous ne pouvons pas pareil pour une série de produits qui du jour au lendemain on ne peut plus les exporter ou bien on ne peut plus travailler avec je donne aussi un exemple qui ne relève pas d'une structure comme la mienne lorsqu'on importe des légumes frais par exemple au Ghana et je l'ai vu de mes propres yeux et les techniciens le savent lorsque l'épinard frais ou bien l'aubergine est chargé d'énergie ou de soleil avant de l'exporter par frais aérien il faut le faire passer dans une somme froide pour couper le processus de maturation du produit au Togo ce dispositif n'existe pas et bien que nous sommes pénalisés vis-à-vis des autres importateurs en Belgique soit au Uganda Sénégal ou Bénin qui ont ce dispositif au niveau de leur avant l'expédition c'est ça c'est un investissement que l'État ou bien nos partenaires là-bas devraient faire pour nous permettre de gagner des marchés et de présenter des produits de bonne qualité nous arrivons combien de fois n'avons-nous pas reçu des produits qui après 24 heures de transit nous arrivent défraîchis et qui ont du mal à trouver preneurs sur le marché donc ça c'est un appel également que je peux lancer aux autorités de nos pays pour qu'ils puissent inverser également dans ces formes d'infrastructures qui nous aideront à développer les exportations les exportations rapportent à nos pays je parlais tout à l'heure de comment d'unités de transformation de poissons en poissons sociaux ou poissons fumés savez-vous qu'au Ghana c'est l'État qui a investi dans ces unités parce que ça coûte excessivement cher les opérateurs privés ont rarement j'avais dit tout à l'heure qu'au Togo on n'a pas de banque de développement qui accompagne ces genres de projets donc l'État est un des moyens et étant donné qu'il y a de la demande à l'exportation aurait pu mettre en place ces installations-là au Ghana qu'est-ce qui se passe les maraîchers ou bien les pêcheurs les producteurs de certains produits de mer apportent cela dans cette unité-là un vétérinaire vérifie la qualité il vient un service sanitaire vérifie la qualité de ses produits frais les produits passent à la transformation soit par ces chattes ou par ces alaisons et les clients payent en poids au Togo également on aurait pu le faire savez-vous que alors qu'au Togo il n'y a aucune unité de transformation et d'exportation de ces produits au Sénégal il y en a une trentaine quelques pays au Ghana également c'est pareil au Ghana il doit y avoir une vingtaine au Togo c'est pareil vous savez au Togo par exemple l'autre nom du Togo c'est des nidements c'est-à-dire la terre de noix de palme ou de palmiers alors que dans le pays voisin au Ghana qui bénéficie des mêmes conditions climatiques il y a on peut retrouver une douzaine d'unités qui transforment les noix de palme en en gil de palme mises en en conserve au Togo il y en a il n'y a aucune unité qui fasse ça donc alors que le développement la création de richesses ne peut que se baser sur la transformation de ces produits-là et en transformant on rajoute de la valeur ajoutée donc on a ce problème-là qui malheureusement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ne permet pas ne nous permet pas de développer les activités comme nous nous le voudrions pour donner de l'emploi aux gens et en créant de la valeur donc c'est je me permets de lancer cet appel au pouvoir public de nos pays et en l'occurrence du Togo pour qu'ils veillent pour que ce pouvoir public veille à cet aspect-là d'accompagnement de ces porteurs de projets pour qu'on puisse avoir de plus en plus de produits transformés manufacturés Est-ce que tous ces exemples que tu as cités au Ghana en Côte d'Ivoire au Sénégal toutes ces structures de transformation sont le produit d'un investissement public ou il y a également certaines structures qui sont le produit d'initiatives privées de plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour monter ces structures-là Il y a les deux Il y a les deux J'avoue que le Ghana a très vite compris que l'exportation des produits manufacturés peut rapporter beaucoup d'argent pour le pays Aujourd'hui beaucoup de Ghanéens installés à l'étranger ont investi dans ces outils de ces unités de transformation et ça leur fait ça rapporte beaucoup au pays et ça permet de développer le marché Oui parce que j'allais dire que voilà on a parlé tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure que dans le business il faut également rester attentif aux opportunités qui se présentent mais voilà c'est le lieu de rappeler ici de lancer un appel comme quoi il y a une opportunité sur cette niche-là et de sensibiliser des personnes des porteurs de projets qui peuvent s'associer se mettre ensemble pour pouvoir répondre à cette demande-là qui effectivement pourrait permettre de créer de la richesse parce qu'il y a quelque temps j'ai lu qu'il y avait des milliers de tonnes de légumes et de fruits qui sont gaspillés au Togo juste parce que la transformation de ces produits la manque il n'y a pas d'unité de transformation pour prendre en charge ces productions-là qui se retrouvent on va dire à la poubelle ce qui est fort dommage c'est une perte réellement énorme j'ai été surpris de retrouver en février dernier un an jour pour jour des jus de mangue importés de Singapour qui se vendaient sur le marché togolais des jus de mangue le Togo n'est pas foutu parce que c'est vrai que ça peut être d'initiative d'un acteur privé mais étant donné que nous ne disposons pas des banques d'investissement ou développement de la filière agricole digne de ce nom au Togo l'État aurait pu mettre en place cela et je peux même aller plus loin Amita pour te faire remarquer le dégré de perversité de ce système-là combien lorsque je parlais par exemple tout à l'heure de produits aléotiques de produits de mer aujourd'hui le marché togolais est inondé de poissons de volailles importées et de qualité douteuse ce qui tue l'élevage et la pêche au Togo donc ça également ça nous pénalise lorsque tu parlais tout à l'heure de jus de fruits lorsque moi je vois que le marché britannique beaucoup de fruits sont importés des pays d'Afrique où les infrastructures de transformation existent du jus de gingembre par exemple comment gazifié donc tout cela ça aurait pu permettre de mettre à profit les avantages compétitifs de nos pays mais sans un accompagnement des pouvoirs publics c'est difficile bon moi j'aimerais quand même qu'on termine sur une note positive pour dire que bon malgré en entendant pas malgré mais en entendant que cela se passe ou que le déclic se fasse dans le chef de nos autorités il y a néanmoins des aspects positifs à l'entrepreneuriat et donc j'aimerais te demander avant de passer à la conclusion en mina de notre conversation j'aimerais te demander si tu avais un message à transmettre à la jeunesse qui doit prendre la relève et qui doit aussi participer au développement de nos pays quel serait ce message là et aussi si tu avais un message adressé à la diaspora africaine qu'elle soit enfin pas nécessairement togolaise mais en tout cas la diaspora africaine de manière générale quel peut être ton message parce que je te sais très engagée comme citoyen de la terre quel serait ton message pour vraiment encourager les personnes à pouvoir réaliser leurs rêves tout à fait j'ai comme dévise que toute difficulté est une invitation est une opportunité pourrait être pourrait être transformée en opportunité combien de fois n'est-ce pas retrouvé mes compatriotes des jeunes à chercher à décrocher la lune alors que tout près d'eux ils pourraient trouver des opportunités je signale en passant que j'ai été associé à deux forums au Togo du nom de FOSED forum socio-économique de la diaspora où nous avons rappelé aux jeunes par exemple que 70% des Togolais qui rentrent au pays en dehors des périodes de vacances rentraient au pays soit pour organiser les funérailles d'un parent proche soit pour du mariage soit pour une naissance ou voilà une série d'événements donc ça aurait pu donner lieu à la création de produits ou services adaptés à ces gens-là ce sont des gens qui généralement pour s'offrir un voyage de deux semaines au Togo pour aller assister au fédéral de parents ça veut dire qu'on a un peu de moyens mais on n'a pas le temps donc les services que supportent par exemple des ponts de funèles les services d'organisation de cérémonie ou d'organisation d'événements pourraient être une opportunité il y a également et ça je suis content aujourd'hui d'en parler parce que j'ai deux ou trois amis qui se sont lancés dedans la diaspora souvent togolais investit dans des bâtiments ou bien lorsque les gens s'y rendent au Togo ils achètent un véhicule et lorsqu'ils ont un bon boulot ils rentrent au mieux au Togo pour passer sur l'année trois semaines voire un mois pendant tout le temps le bâtiment l'immeuble est là inoccupé pourquoi la jeunesse ne pourrait pas développer des activités immobilières pour mettre en location ces biens meubles ou en location des solutions de mobilité que ce soit des motos que ce soit des véhicules que la diaspora laisse pendant toute une année qui ne peut pas rouler donc il y a de petites activités ou des activités des créneaux qu'on pourrait trouver donc moi j'invite la jeunesse togolaise à plus d'imagination à ne pas toujours attendre de trouver un emploi dans la fonction publique et à développer cette fibre entrepreneuriale à partir de l'existence il y en a nous savons que le pouvoir d'achat du Togolais n'est pas très très élevé mais moi par exemple j'ai mon beau frère qui à partir s'inspirant de la sauce graine que moi je fais faire surgelée s'est lancé également dedans parce que du jour au lendemain il s'est rendu compte que beaucoup de fonctionnaires ou beaucoup de Togolais qui n'ont pas le temps de rentrer du boulot de piler la noix de palme et de retirer le jus ils sont intéressés d'acheter au retour du boulot le sachet de 500 grammes de pulpe de noix de palme et de la chauffer à la maison et d'avoir leur sauce des coups par exemple je vais encore terminer parce qu'on en parle c'est un domaine où les gens ne voient pas qu'il y a vraiment beaucoup à prendre combien de fois n'avons-nous pas retrouvé des gens hospitalisés qui ont besoin qui auraient souhaité manger comment donc une service de catering qui travaille avec des cliniques qui offrent le petit déjeuner le repas en fonction de la pathologie du patient c'est-à-dire il ne faut pas trop de gluten il ne faut pas trop de lait parce que l'estomac du client ou bien du patient ou du combattant ne pourraient pas supporter cela ce qui pourrait également soulager la famille qui tout à fait qui pourrait continuer à baquer à ses occupations professionnelles et ne pas être obligé à midi d'aller de sécher ou bien de partir du boulot pour aller faire du repas à un malade ou à un convalescent ou un patient qui est à l'hôpital donc il y a une série d'activités quand même qui aujourd'hui normalement avec un peu d'ingéniosité des jeunes pourraient trouver moyen de se faire trouver une activité génératrice de revenus et créatrice d'emplois oui ok Philippe voilà la transition pour faire un résumé dans notre langue nous avons un peu Philippe qui est il y a quelqu'un qui est qui est un peu d'un et il y a un peu un peu il y a une 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 et mien ouviou nti ke le ahwek le jido bena unkeyo la wo unkeyo la teko la wo a mesiame le to teko bena yani ya wo klake bedo voa e mouo pour la domi e mouo pour la domi alebege bena mianto milate sondeo la no wo vide vide la trois sile nti kaka voa gade mewea e la glen dag bedea va pokoku en tia mdak weno mdak weno filip kakane enyake ken ken yoblwa e la jodji nam ne olate pokou enyake ok kenko yoblwa le enyavide me le miabe gengbe amea e la jodji nam ne miasowu e asem kankaya le miasowu e nou yo mate po wapogwe mate po wapogwe mate po wapogwe ma douta flache na mekule se miave nkwavi eny e eny na e jibibi alo eny na e nou wankoumbe e yanto afrikato mi mu donan bwubou mi donan kokkomiya be e kbenjyon e nou fiyanfyan alo e nou ngon ron defyon be nou di devi ye be ton patpla le ame moube kbe mey e be ahonron be don wwa mou sona koutou si mibe me be ton patpla le enton e nou akoutoumbe kbe meyiko le jone la homo e kanyi moun popo nan be ma ma dero da ame kopona miyabe soukoumbe nyongboa be watekpo me wa ouwe be e mou gabanyi moun henuna biya be mkoyiji ku de vyobbe e ahonron be e don on e kbebe si5 workers ni mey bananten e pe ke e ape e akoutoumbe m Dolana aИ 건mbe muWeGHT Kwe Nementyo nou kek plom uke jpenetinyen e m НАM TE dou e ito ito opion nou ka mo geehr en cela aika apuchные kiuvokbeikke belio lé deux anika le neighbours C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.